La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Ça vient, prions notre joie, il est minuit, je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Cela fait exactement 61 ans que le Tchad est indépendant. Indépendant, oui, mais avec de nombreuses crises qui se sont succédées au fil du temps et qui ont impacté négativement la sphère politique, économique et culturelle. Parlant du volet culturel, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, nous recevons les acteurs du monde culturel qui vont nous dire ce qu'on peut retenir des 61 ans d'indépendance. Futurement parlant, bien sûr, et nous proposer des pistes de solutions pour le futur. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Cyril Danino, il est cinéaste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et ensuite, à ses côtés, il y a Abdelkader Amin, coordonnateur des maisons du quartier de N'Djamena. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et enfin, Nguida Manassé, promoteur culturel. Bienvenue sur ce plateau. Merci Alex. Ok. Puisqu'on parle des 61 ans d'indépendance et culturellement parlant, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On commence par M. Manassé. Culturellement parlant, je vais prendre le cadre de la musique avant de revenir peut-être sur les autres cas, parce que c'est le cas le plus parlant, le plus frappant qu'on voit, qu'on vit au jour le jour. La musique est beaucoup plus tendancielle, mais il n'y a pas véritablement un travail de fond qui doit permettre de juger véritablement à quel degré la musique. On compte au bout des doigts, ceux qui nous font comprendre que la musique tchadienne a évolué. Et on les compte au bout des doigts. Parce qu'aujourd'hui, comme ils sont tout le temps dans la tendance, on ne les empêche pas de rester dans la tendance, mais on veut que dans cette tendance, on apporte ce qui reflète le tchadien. Dans cette musique, dès que ça sonne, qu'on ressente, qu'on dise à n'importe quel endroit qu'on se trouve, cette sonorité sort du pays de Toumaï, comme on le dit. Mais est-ce que ce n'est pas le public qui pousse ces artistes à vouloir chercher, à s'accommoder à la tendance ? Non, moi, je pense que c'est à deux niveaux. Le public, oui, c'est un consommateur. Mais toi, le concerné, c'est à toi d'amener le public à consommer ce que tu veux lui offrir, mais d'agréable sur le plateau. Aujourd'hui, certains essayent quand même de faire déjà un travail de recherche à la source pour nous ressortir quelque chose, c'est de ça qu'on doit encourager aujourd'hui pour permettre à ce que notre musique soit reconnue, que notre musique soit à côté des autres musiques, mais pas que, quand on prend notre présentateur RFI, qui dit que ça, c'est une sonorité de tel pays, mais à travers la voix d'un tchadien de tel, quand nous autres, on entend ça, ça nous fait très mal. On veut qu'ils nous disent que c'est la sonorité qui sort du pays de Thomaï. Un point. Si on revient du côté du théâtre, c'est vrai qu'à un moment, le théâtre a quand même parlé du théâtre. On avait des grands artistes, à la figure du défait Cairo, de Myanda Di Éloi, de Monique Mdé Éloi, de Di Moudal, de Mariam, de Mayubila, de Vandard. Aujourd'hui, ceux-là ne sont plus sur le plateau. Et on se retrouve avec une nouvelle génération qui ne se situe pas exactement. Est-ce que je fais de la comédie ? Est-ce que je fais de l'humour ? Est-ce que je les accompagne ? Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, du côté du théâtre, il y a des gringolades, mais vraiment à vue d'oeil. Dieu merci. Il y a quelques semaines, on se rend compte que les aînés, comme on vient de citer Vandard et autres, ils ont initié encore des formations. Ça permettra de relever le niveau. Sinon, du côté du théâtre, c'est vrai que ces derniers temps, mais c'est le désert, on peut dire. C'est vraiment le désert. Il y a certains qui s'essayent dans l'humour, mais il y a un travail à faire de ce côté. Ce n'est pas venir ouvrir la bouche et rire pour faire rire les autres. Non, on veut que c'est le message à travers l'humour qui amène à ce qu'on sente que, oui, ce message fait rire, rend triste, et ainsi de suite. Mais c'est bon. On se dit, on s'habille comme ça, on fait rire aux gens, et puis on est là. Il y a un sérieux travail à faire pour que chacun puisse être véritablement à sa place. Je pense m'arrêter provisoirement à ce stade pour permettre aux autres de se lancer. Monsieur Cyril, quelle lecture faites-vous de la situation ? Quand on parle de la culture, pour moi c'est trop vaste aussi, mais autour de ce plateau, nous allons résumer à ce qui nous concerne. Il l'a dit, la musique peut-être, le cinéma, un peu du théâtre aussi. Alors que la culture, c'est très vaste. Si on va se mettre à se parler, peut-être jusqu'à demain, même on va parler. C'est un cours, peut-être c'est un cours un peu ancien, mais c'est pas là. S'il faut vraiment, s'il faut faire vraiment le bilan de la culture, du Tchad, pendant les 60 ans de l'indépendance, je crois qu'il va vraiment se poser des problèmes. Parce qu'au départ, on n'a pas d'abord de moyens de vérification pour savoir que la culture tchadienne existe, en réalité. Bon, je donne un simple exemple là. En parlant de notre ministère, à chaque peut-être deux ans, un an, c'est un ministère qui change, on ne sait pas si ça fait partie de la communication, est-ce que c'est jeunesse sport, est-ce que c'est ça. Donc ça ballote, et finalement, il y a des choses, il y a tellement aussi des traités, des cultures, à l'échelle, aux échelles internationales, que le pays a ratifié, mais jamais on n'a pas pu, je ne sais pas comment on appelle, mettre ça en exerce, soit pour parler en termes de culture, ça, ça pose déjà des problèmes. Donc, moi, en ce qui, par exemple, me concerne dans le domaine du cinéma, on ne peut plus en parler, parce que le tchat n'a pas de cinéma pour moi. On ne fait que faire de films. Ça, c'est tout à fait normal. C'est différent du cinéma parce que le cinéma, c'est toute une industrie, toute une économie, qui concourt même à l'efficacité culturelle d'un pays comme le tchat. Mais ce n'est pas le cas. Là, on travaille dans l'état, on n'arrive pas à se mesurer, on n'arrive pas à se quantifier, à se qualifier. Mais, voilà, donc, c'est un peu très difficile de savoir dire que depuis 1960, qu'est-ce que le cinéma, dans le cadre culturel tchadien, a pu faire pour le pays ? C'est un peu très difficile. On se résume simplement à dire que, oui, tel film a allé au festival, tel film, telle personne a sorti ce film. Mais, l'industrie en tant que telle, quelle marque, je dis bien marque tchadienne, peut-on l'attribuer pour dire que cette culture existe plus ? C'est la même chose que, comme on le disait tout à l'heure, Manassé, par rapport au théâtre. Lorsqu'il avait soulevé un domaine, comme le théâtre, où il y a l'humour, on ne sait pas si c'est la comédie, ou bien c'est l'humour, ou bien l'autre. Ou bien c'est de l'actorat, parlant du cinéma. Donc, ça ballote, et finalement, on laisse passer le temps, et on ne se rend pas compte que nous devons faire des évaluations en e-parcours, pour permettre que pendant, et au moins d'un, estimer que la culture tendait pendant 60 ans. Voilà le résultat qu'on l'autre a. Monsieur Abdelkade Amin, vous êtes un observateur, et d'une manière ou d'une autre, vous vous impliquez beaucoup plus également dans l'événementiel, surtout quand il s'agit des campagnes de sensibilisation avec les artistes et autres, et vous gérez également les maisons de quartier. Vous, en tant qu'observateur, quel sera votre avis d'une manière générale ? Merci déjà pour cette opportunité que vous nous offrez. Moi, je crois que le problème est mal parti dès l'indépendance. Quand on parle déjà de la révolution culturelle, c'était déjà mal cadré, c'était la base. Quand on parle de la révolution culturelle, on parle des artistes, on les envahit au Congo pour se former. Ça veut dire qu'on doit déjà revenir avec un problème. Ça commence à partir de là. Sinon, au Tchad, on a une diversité culturelle, mais pas possible. C'est une richesse incroyable. On pouvait juste exploiter ça. Moi, je suis gêné à un moment quand j'écoute certaines productions, parce que de l'instrumental jusqu'à la fin, la seule chose qui change, c'est la langue. Peut-être que le monsieur, l'autre, l'a fait en Lingala, l'autre l'a fait en Gambaye, en Sara, en Arabe. C'est juste ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond à faire à tous les niveaux. Déjà, après 60 ans, on n'a même pas une école de l'art au Tchad. C'est déjà un problème. les gars, ils sont formés dans l'OTA. Il y a ceux qui ont eu le privilège et ceux qui ont eu aussi la possibilité d'être formés à l'extérieur. Mais sur le plan national, c'est un vide. Monsieur beaucoup de festivals ont disparu, beaucoup d'initiatives ont disparu, beaucoup d'artistes sont morts. Pauvres, très pauvres, misérables, même disons. Qu'est-ce qui est dit à ça ? Moi, je dirais, si on prend du côté de la musique, je vais chambouler l'ordre. En commençant par où ? Pour nous permettre de voir. Je vais commencer par accuser les animateurs radio. OK. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas ? Je dois accuser les animateurs radio parce que s'ils sont vraiment avertis qu'ils doivent faire valoir ce qui doit permettre à tout le monde de se retrouver dedans, ils vont trier les musiques qu'ils diffusent et nous diffuser les sonorités que nos oreilles auraient besoin d'entendre. Mais la plupart des animateurs radio diffusent tout ce qu'on leur présente. Vous êtes instructeur. Voilà. Là, je reconnais. Ils diffusent tout ce qu'on leur donne parce que c'est un ami, c'est un cousin, c'est une nièce, c'est ceci. On prend, on diffuse, on fait, comme ils disent le atalakou, et la personne a la grosse tête et ne se remet plus en cause, il ne sait pas d'où il vient pour repartir, faire le vrai travail parce que là, il a copié les autres pour être connu. Maintenant, il faut refaire un travail afin que cela te permette d'être à ta place exacte. Donc, les animateurs de grâce, si les animateurs radio, télé, tout ça, doivent constituer un comité d'écoute, de tri pour dire voilà, c'est ça qu'on doit faire diffuser parce qu'il y a le contenu des messages, il y a la forme, il y a le fond, il y a, voilà, on veut se retrouver dans ce que vous diffusez. On a accusé l'État, oui, l'État doit tracer la politique générale de la culture. L'État est censé arriver à mettre sur pied les infrastructures nécessaires qui doivent permettre à ces hommes et femmes qui perpétuent notre culture de trouver des cadres de travail, des cadres de diffusion de cadres d'épanouissement. Ce cadre, je pense que l'État a failli à ce niveau. L'autre niveau où l'État a failli, les entreprises, les sociétés et autres qui s'installent, qui sont installées chez nous, je pense que dans les clauses, ils ont une part qui doit revenir à soutenir les activités socio-culturelles et autres. l'État doit ouvrir les yeux et leur demander « Bon, vous allez me dire que dans ce fonctionnement, j'ai ma part, il a sa part » et ainsi de suite et puis après c'est là où ça doit orienter qu'il n'arrive pas. Donc, à ce niveau, l'État doit ouvrir les yeux pour faire asseoir les entreprises, les sociétés et leur dire « Voilà, vous avez un cahier de charge, faites au moins le minimum pour permettre à ce que… » Je reviens maintenant au concerné aux artistes. C'est la même chose. Quand tes parents t'ont mis au monde, on t'envoie à l'école maternelle. Maternelle, tu vas au primaire, collège, ainsi de suite, voilà. Mais c'est quand tu arrives à avoir un parchemin qui te permet de t'installer quelque part et de jobber que tu viens frapper à la porte de l'emploi. C'est la même chose pour l'artiste qui commence, il doit vraiment se mettre au travail, arriver à un niveau pour dire que je suis artiste, je dois bousculer les autres. Ce n'est pas parce que je fais un son et les animateurs diffusent que je vais raconter de n'importe quoi et insulter tout le monde et puis voilà. Non, chacun doit faire son travail. L'artiste doit faire son travail. L'animateur doit diffuser et doit orienter et doit conseiller. Le consommateur doit dire ok, aujourd'hui je suis avec toi mais demain je ne serai pas là parce que tu ne m'arranges pas. Le consommateur doit être aussi conseillé, doit être aussi exigeant pour pousser l'artiste à faire un travail sérieux et conséquent. L'État doit créer les cadres institutionnels accompagnés à ce que tout soit au point. Aujourd'hui, bon, dans certains pays, l'État, il n'y a pas de ministère de culture, mais ça marche. Ça marche. Ils ont un PIB qui est, qui dépasse même, bon, on n'entre pas dans le chiffre parce que aujourd'hui, quelque part, ici, on dit même quand on prend le cadre de nos ministères de culture et tout ça, ils sont les ministères les plus pauvres, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de budget, et quand tu entends les financiers, c'est peut-être parce que l'artiste tchadien n'a pas son statut, mais il va falloir qu'on arrive à mettre sur la table le statut de l'artiste tchadien pour permettre à ce que les charges soient plus claires parce qu'on accuse ce ministère de ne pas faire des recettes, c'est pourquoi, voilà, mais quand on regarde les choses mais de façon propre, saine, ce n'est pas un département qui doit être pauvre, c'est la vitrine, c'est la vitrine d'un pays, l'identité d'un pays, c'est ce ministère, la première source de l'économie d'une nation, c'est quoi ? C'est sa richesse culturelle, avant d'aller exploiter le sous-sort, avant d'aller, mais sa richesse qui tu n'es avec, c'est ça notre première richesse qu'on doit entretenir. Les responsabilités sont vraiment partagées, chacun à son niveau, les promoteurs doivent faire ce qu'il doit faire, ne pas exploiter les artistes, si tu prends un franc pour l'artiste, donne-lui c'est un franc, signe le papier avec l'artiste, que les choses soient claires, chacun a sa place, je pense que les choses doivent marcher, mais l'artiste qui est concerné doit se remettre en cause et doit travailler. Si tu décides de vivre de ça, tu dois te mettre au travail, c'est comme un fonctionnaire qui va au travail pour 8 heures par jour, tu dois avoir ton cadre de travail, tu travailles au moins 5, 6, 7, 8 heures par jour, tu vas sortir et puis voilà, créer un mythe autour de toi et ça va marcher. Et tu vas représenter le Tchad dignement. Aujourd'hui, moi j'ai de la peine parce que j'ai des partenaires de la sous-région, mais à chaque fois, il m'a été toujours difficile d'envoyer tel ou tel artiste parce que si j'envoie un artiste tchadien au Congo, si cet artiste va faire le sous-cousse, est-ce qu'il est tchadien ? Il doit aller représenter dignement le Tchad avec des sonorités qui viennent du Tchad à côté de la musique congolaise. Mais tu es tchadien, tu vas chez le Congolais, tu fais de la musique congolaise, mais j'ai, moi, j'ai de la peine à ce niveau. D'accord. Nous allons retrouver M. Cyril. Après les indépendances, nous avons constaté qu'il y a eu de grandes salles de cinéma ici au Tchad. Mais au fil de temps, ces salles ont disparu. Cela est dû à quoi exactement ? Non, mais il faudrait dire que les salles de cinéma au Tchad, comment elles sont nées d'abord ? Avec l'avènement, bien sûr, des indépendances de l'indépendance où les États africains ont considéré la culture comme leur pionnier. Il y avait une politique qui avait commencé avec les indépendances et l'extérieur aussi y est associé en quelque sorte. Quand je parle de l'extérieur, je vois un peu, par exemple, la métropole qui est la France et il y a des Français qui s'intéressaient à la chose culturelle tchadienne en quelque sorte. Donc, les premières salles ont été créées. J'ai fait allusion par exemple au cinéma Normandie qui a été créé par deux frères qui sont de passage dans les années 40 ici au Tchad et ils ont pu créer ce cinéma Normandie qui est resté aujourd'hui. Mais on ne sait pas si ça existe encore. Mais donc, la fermeture des salles, ça marchait très bien. Ça marchait très bien jusqu'à comme on appelle l'épopée de la guerre civile des années 79 où tout est chambolé. Ce n'est pas sûrement les salles de cinéma ni la culture. Beaucoup de choses ont été chambolées par rapport à cette crise-là. Donc, les salles ont été fermées et il a fallu peut-être dix ans plus tard pour qu'on essaie de s'habituer un peu avec des salles de cinéma comme Rio, Cérésat qui projetaient des films à caractère des films américains, des films indiens, voilà, qui n'ont rien à voir avec la fille, tout ça. Et ça marchait très bien. Et entre-temps, il y avait la prolifération aussi des vidéos clôt dans les quartiers parce qu'on n'avait pas encore la télévision qui marchait très bien. les vidéos projetaient aussi les mêmes programmes que ces deux cinémas qui existaient à l'époque, que ces deux cinémas et avec le temps 10 ans, 20 ans plus tard, la réouverture peut-être dans les années 2011 avec la cinquantaine heure de l'indépendance du Théâtre, on avait ouvert cette salle. Malheureusement, elle n'a pas pu tenir la salle du cinéma parce que, voilà, on comprend économiquement par là, le cinéma ne peut pas tenir vraiment au Théâtre parce que c'est un domaine qui est très peu pas négligé mais on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir dans ce domaine parce que c'est un domaine d'abord industriel, économique qui demande assez de mobilisation en dehors de la création il faudrait qu'on y qu'on s'y mette économiquement et industriellement de l'argent pour que ça marche. Donc, s'il faut résumer pourquoi les salles n'existent plus c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas seulement le théâtre c'est l'Afrique qu'il y a c'est l'Afrique partout en Afrique on constate que les salles de cinéma qui sont là pour faire entrer peut-être de l'argent et pour faire avancer l'économie dans un domaine donné ne peuvent plus faire ce travail-là ne peuvent plus donc, lorsqu'il y a le cinéma en Normandie et le cinéma en Normandie quand il était ouvert c'est l'une des salles de cinéma qui projettent au même moment les avant-films qui sortent aux Etats-Unis en France le même jour ici au Tiap et en 3D également voilà et en 3D tout ça donc finalement c'est l'une des meilleures salles en Afrique bien sûr l'une des meilleures salles des années depuis 2011 jusqu'à 2000 maintenant mais là ça n'existe plus maintenant parce que déjà il n'y a pas longtemps on avait vu que c'est même devenu un bureau de soutien lors des actions des élections présidentielles donc c'est déjà quelque chose qu'on n'y aure pas comme les citoyens ne l'ont pas vraiment exploité exploité voilà il peut laisser la politique qu'on exploite peut-être que ça serait mieux ça peut lui donner vie et puis peut-être que la politique peut revenir aussi et vers le cinéma pour nous donc il y a tous ces problèmes qui font que c'est un peu très difficile quand nous-mêmes qu'on maîtrise le domaine et qu'on avance il nous reste à chercher à comprendre qu'est-ce qu'on va faire de la création parce que le cinéma ne peut exister que par la création d'abord et si on rate déjà la création au départ on ne peut plus aller à là-bas donc ce que veut dire qu'on peut aussi dire que peut-être qu'on ne fait pas de bons films et qu'on ne projette pas de bons films les films qu'on fait ce ne sont pas de bons films et que dès qu'on projette ça n'attire personne et c'est ça aussi ce qui fait que peut-être que nous cinéastes il faudrait qu'on porte une réflexion aussi assez avancée sur le domaine mais ça serait très 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 difficile pour les salles de cinéma de nature de nature argentée je vais dire maintenant c'est numérique de pouvoir s'exercer encore dans ce domaine de numérique parce que ça part très vite avec vraiment le numérique il y a des gens qui organisent des projections déjà dans leur salle dans leur salon tranquillement qui ressemblent déjà à une salle donc on verra très bien que les choses vont changer avec voilà ce qui va se passer d'accord avant de revenir sur ce plateau je vais vous inviter à suivre quelques extraits des vox pop qui ont été fait avec les artistes en ville et on va revenir pour en parler on suit Léman il y a 30 ans en arrière 60 ans en arrière plutôt j'étais pas encore née mais les 30 ans auxquels j'ai vécu je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolution question qualité question organisation et tout ça et depuis déjà ces 2-3 dernières années on constate qu'il y a des jeunes qui se battent vraiment pour arriver au niveau international pour avoir de la qualité qu'on voit un peu aussi ailleurs donc je crois que c'est une vraie évolution on n'est pas resté slagné en fait sur la même chose je pense qu'il y a un petit niveau de travail qui a été fait déjà qu'on peut déjà dire à 40% les 60% sont restés à faire et pour des propositions je dirais qu'il y a beaucoup à faire et seul le ministère ne peut pas tout faire il faut qu'il y ait des mécènes qui acceptent d'injecter de l'argent parce que quand on vend de la culture on vend un pays et ça c'est la chose la plus importante le gouvernement ne peut pas tout injecter mais déjà ce que nous demandons déjà commençons par le niveau 1 partout il y a des palais de congrès qu'on fasse un palais de congrès culturel pour le Tchad c'est déjà une proposition c'est de faire des salles c'est de permettre que les managers soient formés et ça si on ne le fait pas notre industrie musicale restera au niveau bas la musique doit bouger après 60 ans la musique crampe toujours on n'a pas une salle de spectacle même ne se reste des mille places depuis 60 ans ils ne peuvent pas nous construire une salle de spectacle des 5000 ou bien des 10 000 places non on n'a pas ça le bilan pour moi d'abord est zéro désolé mais d'après ce que moi j'ai vu c'est zéro parce que de nos jours la musique au Tchad est tellement négligeée à un point où on néglige d'abord les artistes on néglige d'abord le talent des artistes on néglige tout ce qui est artistique que ce soit humour humour art tout tout ce qui est culturel et ce qu'il faut faire actuellement je pense qu'il y a beaucoup de talent dans le Tchad il y a les artistes qui chantent très bien qui rappent très bien qui font beaucoup qui travaillent ils ont besoin de soutien ils ont besoin d'être boostés au niveau international l'homme tchadien n'aime pas sa culture vous voyez un peu et aujourd'hui quand on parle de la culture tchadienne c'est un peu c'est de la généralité mais aujourd'hui au Tchad quand on parle de culture on parle de région tu prends un gore il va se focaliser beaucoup plus sur son artiste gore si c'est un sarakaba il s'intéresse plus à son artiste sarakaba si c'est un gouran tu vois il s'intéresse plus à tout ce qui est gouran c'est pas ça au fait nous on a besoin vraiment d'une culture qui met tout le monde dans la joie et qui puisse permettre vraiment de valoriser sur le plan international aujourd'hui quand on parle du Cameroun de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est grâce à la musique qu'on parle de la Côte d'Ivoire on voit un peu c'est grâce au sport on parle du Cameroun mais pourquoi pas au Tchad moi je me rappelle bien bon j'ai pas mal voyagé sur des gros festivals et souvent quand je viens quand on vient dans des festivals lorsqu'on nous présente des Tchadiens ben Tchad ça se trouve où même ici au Cameroun j'ai connu des Camerounais qui m'ont demandé le Tchad c'est où il fallait que je leur dise que voilà le Tchad vous connaissez Sénabré ouais 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 le guerrier machin vous voyez c'est bien c'est notre particularité mais d'une part le monde évolue on n'a plus besoin de se repérer à la guerre qu'on nous prenne pour des grands guerriers alors que le Tchad a beaucoup d'artistes le Tchad a beaucoup de talentueux le Tchad est vraiment c'est un pays bon pour moi à un moment donné je me console je me dis toujours peut-être le Tchad c'est un pays des réserves c'est pourquoi on a tous ces problèmes peut-être d'ici deux ans trois ans peut-être ça va s'exploser mais il faut éduquer les hommes les promoteurs les artistes et même l'état parce qu'aujourd'hui ceux qui ont les moyens qu'ils puissent mettre à la disposition des artistes ne le font pas ils ne nous respectent pas ils ne considèrent pas la culture imaginez aujourd'hui notre ministère de la culture tu viens avec des projets fiables où tu peux valoriser le Tchad avec ils vont te dire clairement qu'il n'y a pas d'argent mais s'il n'y a pas d'argent ça ne sert à rien d'ouvrir ce ministère il faut fermer on commence par Abdel quelles sont vos impressions par rapport à ce qu'on a suivi ? je crois que quand tu tu optes pour un métier parce que jusqu'à là il y a certains artistes qui ne savent pas qu'ils font un métier pour eux ils font l'art c'est pas un métier c'est ça le vrai problème quand toi même tu ne sais pas ce que tu fais tu n'attends pas les autres voilà tu dis même les consommateurs même les Tchadiens dans une grande partie ils te demandent mais à part l'art tu fais quoi ? il y a un problème donc il y a vraiment une situation très grave où il faut s'y mettre pour vraiment que tout le monde comprenne c'est quoi la culture c'est quoi la quelle est la valeur de la culture dans un pays et qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner cela d'accord mais c'est celui comme disait l'autre il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font qu'ils font comme comme ils ne savent même pas que c'est un métier voilà effectivement donc il y a ce travail de base d'abord qu'il faut vraiment il faut vraiment s'adapter avant qu'on ne dise qu'on arrive à terre si aujourd'hui on n'arrive pas à définir d'une manière générale une politique culturelle du teint en matière de la culture c'est toutes ces choses d'abord on ne sait pas qui fait quoi ça renvoie à la question de statut de l'artiste on va y revenir de l'artiste voilà tout le monde se dit artiste tout le monde n'est pas artiste tout le monde sait chanter tout le monde sait écrire tout le monde sait faire un film tout le monde tout le monde tout le monde et allons-y par ce moyen de vérification au niveau de Bidra c'est de la merde donc le Bidra même ne maîtrise pas ça donc combien de fois l'état il va prendre tout ce domaine donc moi je suis très d'accord que les artistes se revendiquent qu'eux-mêmes ils ne sont pas à un niveau où on peut parler entièrement que la culture et l'art c'est-à-dire existe parce que jusqu'à là notre débat on l'associe à l'art la culture dont on parle on l'associe à l'art mais sinon nous sommes dans un domaine très vaste de la culture voilà alors il est question maintenant pour moi c'est que si l'état on veut impliquer vraiment l'état pour qu'il sache que la chose culturelle existe il faudrait bien qu'il essaye de travailler déjà la question des statuts des artistes pour qu'on sache qui fait quoi qui ne fait pas quoi et comment on peut avancer donc voilà il faudrait qu'on se mette tout le monde se mette au travail pour commencer par les artistes nous-mêmes d'abord et puis on va toucher les autres d'accord on va commencer brièvement quel est votre avis avant qu'on ne passe au statut des artistes non brièvement je pense qu'ils ont ils ont abordé la plus grande partie même la totalité il y a un travail à faire du côté de l'artiste pour arriver à se positionner à savoir que il est en train de faire un métier qui doit se concentrer pour que ça lui paye ça va lui permettre d'avoir de la consommation autour de lui qui va lui permettre socialement de s'installer maintenant on va gravir les échelles pour aller du côté des sponsors des mécènes et tout ça qui doit ouvrir les yeux parce que dans leur cahier de charge ils doivent accompagner ça permettra à ceux qui aient les moyens pour faire le travail et l'état bien évidemment doit mettre de la structure l'accompagnement nécessaire voilà afin que les conditions minimum soient disponibles afin qu'il y ait la quiétude dans le travail parce qu'il y a ça aussi qui manque qui doit permettre à ceux-là de faire le travail mais comme tu m'as dit de faire très brièvement je m'arrête là mais je repars sur une question qu'on n'avait pas pu répondre pourquoi les événements culturels naissent et meurent très vite pourquoi les artistes meurent très vite bon du côté des artistes qui meurent très vite je peux pas trop très pauvre très pauvre oui ça on peut le dire mais très vite ça on ne saura exactement très pauvre voilà on ne peut pas toucher très pauvre voilà c'est ce qu'on vient de dire il y a un travail qui reste à faire pour permettre il meure également musicalement et puis physiquement voilà tout à fait parce que certains événements qui naissent et qui meurent c'est parce que mon parent il sait qu'ici il y a un peu de moyens toi comme tu traînes à côté montre rapidement on te donne ça tu fais parce que c'est pas faire comme comme il se doit mais faire semblant de communiquer et repartir avec le pactole cet événement ne peut pas aller loin mais totalement je ne suis pas tellement d'accord avec vous quand vous dites que les artistes ne travaillent pas beaucoup on a vu dans ce pays certains artistes qui ont fait de leur mieux pour propulser un peu faire sortir ce qui vient du terroir à l'exemple de Talino Manou à l'exemple de Mandué des sultanes avec son qui dit groane certains ils sont nombreux mais pourquoi vous multipliez tous ces efforts par zéro est-ce que il n'y a pas est-ce que réellement on l'avait dit tout au début qui sont minoritaires aujourd'hui certains commencent par ouvrir les yeux et se rendre compte que nous avons une richesse qu'ils doivent exploiter mais maintenant est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur ces minorités là pour pouvoir booster la chose justement ça m'amène à revenir s'il te plaît ça m'amène à revenir sur les présentateurs et les animateurs et tout ça quand vous diffusez de n'importe quoi vous voulez que ça donne quoi à partir de ce moment que ce soit la musique étrangère vous devez faire un effort pour diffuser en respectant les quotas qui sont disponibles dans vos différents organes voilà mais en triant en nous offrant ce qui doit permettre à chacun de se retrouver que ce soit dans le texte que ce soit dans le fond la forme que ça représente un peu notre identité ne prenez ne continuez pas à prendre parce que c'est l'ami de tel qui m'a donné je dois diffuser parler d'eux parce que c'est tel je dois dire faites un effort pour constituer vous un comité d'écoute ça vous permettra de faire un travail collectif et ce qui va sortir je pense si vous commencez par diffuser ce qui accompagne véritablement ce que vous dites ceux-là qui ne seront pas diffusés c'est vrai qu'ils vont ils vont vous combattre ils vont dire de n'importe quoi maintenant qu'on a les moyens de communication accès à tout le monde les réseaux sociaux ils vont dire tout il y a qui bouillonne je pense qu'on n'a plus personne on se connait tout ça je vais avancer une anecdote là j'étais quelque part c'était tout au début de l'artiste musicien congolais il commençait il venait de commencer et on était là et puis après on dit il y a quelqu'un qui s'est revendiqué qu'il fallait il ne peut pas après j'ai posé la question mais c'est qui il fallait il ne peut pas mais la personne allait vraiment me manger comment je ne peux pas connaître il ne faut pas je ne connais pas il est qui pour moi c'est pour montrer un peu l'exemple aujourd'hui au moins si tu prends 10 tadiens il y a au moins 8 qui savent que c'est quelqu'un qui fait du travail et puis c'est du bon travail mais quand tu vas et puis tu te lèves aujourd'hui on a toute la possibilité moi je ne suis pas musicien mais si je vais décider de devenir musicien je vais l'être même cette nuit et puis demain je sors et puis voilà je sors de CD je fais des trucs et je suis musicien tu as ce pro-format ce qu'Abdel a dit mais est-ce que je travaille voilà donc je le fais mais le travail le travail d'artiste le travail de la musique c'est un travail on ne va pas se lever un matin et dire que j'ai fait un film de long métrage à 300 000 je suis insurieux quand même qu'est-ce que tu as écrit qu'est-ce que tu as tout ça pour filmer 90 minutes avec 300 000 donc il y a toutes ces choses là qu'il faut comprendre certes parmi les artistes il y en a qui travaillent très bien on le connait mais ils ne sont pas majoritaires ils sont minimes par rapport à ce qui c'est gonflé déjà pas gonflé mais dire que je suis artiste artiste mais ils n'arrivent pas à définir ce qui c'est qu'un artiste pour eux donc c'est de ce côté qu'on parle un peu du travail quand on parle du travail on parle de la création la création c'est très important c'est d'abord la création qui te définit en tant qu'artiste tu peux avoir beaucoup d'argent mais tant que tu n'as pas cette création tu ne peux pas avancer lance-toi dans le showbiz c'est mieux de dire que je suis créateur donc c'est tout ça en fait et chacun se reconnait dans ce qu'on dit ici et personne ne peut dire que non on a mal parlé ou bien on a bien parlé de quelqu'un on est en train d'ajuster les choses et puis de dire qu'il faut qu'on avance voilà c'est un peu ça mais Abdel vous qui gérez un espace où beaucoup d'artistes se passent pour la promotion il y a des jeunes talents également qui viennent là pour se faire former et qui de temps en temps se font découvrir est-ce qu'il y a de l'avenir ? dire de l'avenir c'est beaucoup demander ou beaucoup dire parce que c'est moi je crois qu'il y a un danger même parce que imagine le jour on du bidra paye la rélevance aux artistes tu vas voir qu'il y a 5000 6000 artistes mais ils sont où ? ils sont sortis d'où ? où sont leurs produits ? ça c'est un souci tout étudiant qui rentre de l'extérieur il est l'artiste peut-être il a trouvé un meilleur cadre ailleurs non mais même ici à N'Djamena même ici à N'Djamena si tu essayes de coutouer un peu les ingénieurs de son mais c'est terrible c'est lui qui te fait l'instrumental c'est l'ingénieur de son qui écrit des fois la chanson tu vois celui qui t'aide à poser ta voix comme disait Cyril tout l'homme peut devenir artiste c'est l'ingénieur qui dit son qui dit non tu chantes mal fait comme ça donc tu es en train d'apprendre à l'instudio et tu sors avoir un produit voilà tu appelles André qui est ton frère qui est animateur dans une radio tu lui balances le son et c'est tout le jour il joue ça et ce qui est terrible il est fier de son frère et ce qui est terrible des fois quand certains artistes sont programmés à certains événements ils n'ont même pas leur support ils vont dans les discothèques commander leur propre support c'est triste quand même c'est terrible c'est pourquoi je dis ils ne savent même pas c'est son artiste parce que ça c'est ton patrimoine si c'est vraiment ton inspiration si c'est vraiment ta création comment tu ne peux pas la voir avec toi c'est lui que tu as 40 ans tu n'as pas ton acte de naissance tu n'existes pas il y a de l'avenir mais ça demande de l'orientation d'accord parce que maintenant un exemple banal à la maison du quartier de Chagouat depuis deux ans j'interdis qu'on joue la musique étrangère si tu écoutes la musique étrangère c'est que c'est une personne qui est venue faire son activité mais si c'est nos propres activités et ça commence par venir maintenant quand je vois les soirées de jeûne à une soirée tu écoutes qu'il y a 2-3 musique tchadienne qui soit interprétée il n'y avait pas ça avant il y a des phénomènes de... bon ben j'espère que c'est de bonne musique voilà c'est de bonne musique c'est le truc de... c'est la musique tchadienne le truc de Mangdoué actuel le truc de Mangdoué actuel à la Oumdoué il y a un truc comme ça il y a le dernier truc des enfants là en Gonsar il y a le truc des Afrotonics il y a le truc des Anonymes ça revient souvent tu vois et les choses qu'il faut encourager mais il faut orienter maintenant orienter en commençant par les artistes aller dans les terroirs puiser pour que cet enfant l'en profite d'accord mais il y a un autre volet il y a une question qui nous t'arrête de l'esprit où en sommes-nous avec le statut de l'artiste et qu'est-ce qui doit être mis dans le statut de l'artiste on va rapidement avant de prendre d'autres questions où en sommes-nous avec le statut de l'artiste j'ai entendu vaguement un jour peut-être que Cyril et Abdel en savent quelque chose j'ai entendu vaguement que ça se prépare c'est sur la table c'est elle qui est bon je n'en sais pas grand chose mais tout ce que je sais c'est mon souhait et que ce statut paraisse le plus rapidement possible pour permettre à ce que l'artiste tchadien se retrouve moi je pense qu'il y a un souci par rapport à ce problème parce que je suis en train aussi de comprendre que le ministère est en train de vouloir accélérer le processus pour que les choses aillent plus vite mais le problème qui se pose c'est le problème de la maîtrise de la chose parce que quand on dit jusqu'à là même on ne sait pas on dit mais ton statut c'est quoi ? mais tout le monde oui sortez-nous le statut de l'artiste mais toi-même est-ce que tu connais ton statut pour que cette statut sorte pour que tu maîtrises c'est ça le problème et ça c'est un problème aussi au niveau du ministère qu'il ne maîtrise pas qui est artiste et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il gagne par rapport à son statut voilà quand on dit mon statut je suis fonctionnaire tu sais à peu près de quoi il s'agit tout de suite mais quand tu dis je suis artiste mon statut c'est ça mais qu'est-ce que tu vas faire c'est ça le gros problème pour les gens peut-être le statut on dit que oui je suis artiste donc l'état va me payer chaque mois un salaire c'est ça en fait mais c'est pas ça le statut le statut il y a un autre problème qui se pose et il faut vraiment qu'on le construise ces statuts-là c'est pourquoi je demanderais peut-être au ministère d'associer les artistes bien sûr ceux qui peut-être ils ont fait de l'expérience avec d'autres statuts des artistes des pays je sais pas étrangers ou des pays voisins pour par exemple qui est très avancé on peut aussi avoir cette idée pour qu'il y ait quelque chose sinon on va tous se mélanger et vous allez reconnaître que tout le monde va avoir une statue d'artiste tout de suite ça c'est clair si on s'y mette pas et une fois encore on revient vers nous les artistes parce qu'à chaque fois on reste là on fait rien et puis on dit voilà ils ont fait ça pour nous ils ont fait ça à notre place mais il faut agir aussi quand on est artiste c'est pas seulement chanter ou bien je sais pas écrire ou bien faire des tableaux mais on doit aussi agir pour notre compte donc ce problème des statues j'espère très bien que d'ici bientôt ils vont voilà le problème pourquoi c'est le ministère qui va prendre comment on appelle l'initiative normalement c'est les artistes qui doivent prendre l'initiative organiser les statues et puis aller vers vers le ministère qui de façon institutionnelle va pouvoir recouper les choses voilà mais j'espère très bien que l'avance a été prise au niveau du ministère si je m'en doute pas et on attendra pour savoir exactement qu'est-ce qui va être le statut des artistes quoi d'accord ok avant qu'on boucle ce plateau je voudrais d'une manière ramasser que chacun essaye de donner des orientations ou bien de faire des propositions concrètes pour qu'on puisse prendre en compte pour faire évoluer les choses dans le futur d'une manière plus rapide on commence par Abdel et puis on boucle ici ben moi je crois que la politique culturelle il faut qu'il y ait ça il faut qu'il y ait cette volonté politique d'accompagner la chose culturelle et il faut que les artistes se remettent en cause qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils veulent et où ils veulent arriver je crois que c'est j'en punis comme ça d'accord vous essayez ? moi je pense que il faut commencer par les artistes eux-mêmes avant d'arriver à ce qu'on appelle peut-être la politique culturelle et je crois qu'il y a 5-6 ans il y avait un projet au niveau de le centre culturel à l'OUNA avec le cinéma Normandie qui a initié pour arriver à un état généraux de la culture ou des artistes je ne sais pas donc il faudrait qu'on sache concéder les choses culture art c'est quoi au juste qu'est-ce qui fait partie de quoi et puis qu'est-ce qu'on veut l'autre tout ça donc il faudrait très bien qu'on définisse ces aspects des choses et puis après avoir défini ces aspects des choses on est le statut quand même artistique de ces choses-là et puis après avec ça nous touchons le ministère du tutel qui est le ministère de la culture c'est le ministère qui balote à chaque fois d'avoir une politique culturelle la politique culturelle c'est quoi la politique culturelle c'est-à-dire qu'on sait à peu près d'ici bon 2015 voilà la situation qu'on devait suivre et puis les artistes peuvent aller puiser ces ingréniens peuvent aller puiser et puis ça pourrait n'être qu'un rappel simplement ça on n'a pas besoin d'aller pas avant 2045 et de deux on a tellement de traités que le tchat a ratifié par rapport à l'autre tu vois Manassi avait parlé de l'UNESCO il y en a plein encore voilà je pense que je vais partir aussi de la base vers le haut donc s'il y a quelque chose de censé à dire pour les artistes c'est de leur demander de se remettre en cause de se mettre au travail d'ouvrir les yeux d'ouvrir les oreilles écouter les critiques à l'écriture